Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet Pensez et Agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle série de vidéos, cette fois sur la thématique de l'hypnose et de l'auto-hypnose. On entend tout et n'importe quoi à propos de l'hypnose, donc j'ai décidé de faire une série de vidéos sur cette thématique-là, parce que pour moi, ça m'a permis de changer de vie, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que l'hypnose, quelle est la définition de l'hypnose, qu'est-ce qu'un état d'hypnose, voilà, qu'est-ce que c'est. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et que cette thématique vous intéresse, cliquez sur le bouton s'abonner qui est sous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que l'hypnose ? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que l'hypnose est un état naturel. Il y a beaucoup de croyances autour de l'hypnose qui viennent à l'époque, enfin qui remontent à il y a longtemps, parce qu'avant on croyait que c'était du magnétisme, s'il y avait, alors j'ai oublié son nom, ça y est, le nom de la personne qui m'est sortie de la tête, mais bon, on pensait que c'était du magnétisme animal au début. C'était Charcot, il s'appelait Charcot. On pensait que c'était du magnétisme animal et on pensait que l'hypnose était un pouvoir qui était une forme de magnétisme. Et ensuite, on s'est rendu compte avec des différentes études scientifiques sur l'état d'hypnose, qu'en fait ce n'était pas le magnétisme animal, le magnétisme quelconque d'ailleurs, parce qu'après le magnétisme animal c'est devenu du magnétisme, mais qu'en fait c'était le pouvoir de suggestion qui permettait d'atteindre un état d'hypnose et que cet état d'hypnose était un état naturel. Alors qu'est-ce que c'est que l'état d'hypnose ? C'est juste un état de conscience modifié. On parle, quand on parle d'état de conscience modifié, on parle d'EMC. Donc vous verrez souvent, si vous regardez des articles sur l'hypnose que vous intéressez à l'hypnose, vous verrez l'acronyme EMC, c'est pour état modifié de conscience. Alors c'est un grand mot comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire un état modifié de conscience ? C'est hyper simple, c'est lorsque vous êtes dans la lune, lorsque vous êtes concentré à fond sur quelque chose et qu'autour de vous, vous n'entendez plus vraiment les bruits extérieurs ou alors que vous constatez que le temps passe un peu différemment. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, lorsque vous êtes à fond dans un livre, donc vous lisez un livre, ou alors que vous êtes à fond dans un film, vous regardez un film, et bien à un moment vous vous dites « Waouh, ça fait déjà deux heures que je regarde ce film, je n'ai pas vu le temps passer ». Vous l'avez déjà dit cette expression-là, « Je n'ai pas vu le temps passer ». Et bien lorsque vous dites « Je n'ai pas vu le temps passer », et bien ça veut dire que vous étiez en état modifié de conscience et le fait d'être en état modifié de conscience, ça revient tout simplement à être en état d'hypnose. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a aussi un autre exemple que je vais partager avec vous bien sûr, c'est lorsque vous conduisez votre voiture, vous n'êtes pas en train de penser consciemment au fait que vous vous détournez à gauche à ce moment-là, quand c'est un trajet que vous avez l'habitude de faire bien sûr, où vous pouvez très bien parler avec quelqu'un, écouter la radio et puis machinalement tourner, etc., vous arrêter au feutre. Vous ne pensez pas consciemment à tout ça. C'est une forme aussi d'état modifié de conscience. Vous avez plusieurs formes d'état modifié de conscience. Par exemple aussi, quand vous buvez de l'alcool. Alors là, ça peut être considéré comme un état hypnotique finalement parce que l'hypnose, c'est juste une forme d'état modifié de conscience, qu'on va appeler aussi la trans-hypnotique d'ailleurs. Rentrer en trans, c'est rentrer en état modifié de conscience. Et voilà, donc quand vous êtes alcoolisé, alors l'alcool bien sûr a consommer avec modération, mais quand vous êtes sous, vous avez aussi un état modifié de conscience et vous voyez que vos perceptions sont changées. Ça peut être comparable à un état d'hypnose. Quand vous êtes sous stupéfiants, si jamais vous prenez des drogues ou autres, vous allez aussi être dans un état modifié de conscience. Donc ça, ce sont des états qui ne sont pas naturels parce qu'on prend des drogues, que ce soit de l'alcool ou des substances illégales, vous allez utiliser des drogues pour passer dans un état modifié de conscience. Et ensuite, vous avez les états naturels où vous allez focaliser sur quelque chose. Donc, l'état d'hypnose, c'est une personne extérieure ou alors vous-même. Là, si c'est vous-même, on parlera d'auto-hypnose qui, grâce à différentes méthodes, alors pour les méthodes, on va parler d'induction hypnotique. Une méthode pour entrer en état d'hypnose, c'est ce qu'on appelle une induction. D'accord ? En fait, il y a plein de mots compliqués là-dedans, mais c'est super simple. Donc, vous avez une méthode, vous avez une induction hypnotique, c'est très simple. Généralement, ça va être, par exemple, focaliser un point. Par exemple, vous prenez votre main comme ça, vous prenez un point juste là, et puis vous focalisez comme ça. Et en même temps que vous focalisez, vous allez commencer à ressentir un petit peu tout ce qui se passe. Et ça, c'est une des méthodes pour atteindre l'état d'hypnose, donc l'état modifié de conscience. Donc, cette vidéo, pour vous expliquer ce qu'est l'hypnose, c'est juste pour vous expliquer, d'une part, que c'est naturel, que ce n'est pas dû à un certain magnétisme d'une personne, que ce n'est pas dû à des pouvoirs surnaturels, que ce n'est pas quelque chose de mystique ou de magique, c'est juste un état naturel. Et lorsqu'on va avec un thérapeute faire de l'hypnose ou qu'on fait de l'auto-hypnose, eh bien, on va vouloir rentrer volontairement dans cet état. Donc, soit par une méthode de focalisation sur un point, par exemple, si on est tout seul, c'est facile à faire, soit l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur, ça dépend si c'est pour de la thérapie ou pour du spectacle, va vous faire des suggestions, différents exercices, etc., pour vous mettre dans cet état d'hypnose plus ou moins rapidement. Aussi, toujours sur la question qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que l'état d'hypnose, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul état d'hypnose, il y a différentes utilisations de cet état. Notamment, il n'y a qu'un seul état d'hypnose, c'est cet état de conscience modifié dont on a parlé dans cette vidéo. Et ensuite, vous avez différentes applications de cet état. Vous avez l'hypnose médicale où on va pouvoir faire des anesthésies. Par exemple, il y a des anesthésistes qui utilisent l'hypnothérapie pour anesthésier des personnes et pour ensuite faire des chirurgies, des opérations chirurgicales. Il y a même eu des chirurgies à Paris et surtout en Belgique, parce que c'est en Belgique où ils sont un peu leaders sur la thématique là-dessus, des opérations à cœur ouvert. Généralement, c'est pour des personnes qui ne supportent pas les sédatifs, donc généralement des personnes âgées ou des personnes qui ont des intolérances aux médicaments pour être endormies, anesthésiées. Et donc, l'anesthésiste va faire ça, va pratiquer l'hypnose pour anesthésier la personne. Ça, c'est un premier exemple d'application de l'état d'hypnose. Deuxième exemple le plus connu, c'est l'hypnose de spectacle. Vous connaissez sans doute Mesmer ou les émissions à la télévision où on voit des personnes faire le canard comme ça ou oublier un chiffre, oublier un prénom, etc. Ça, c'est de l'hypnose de spectacle, mais c'est le même état dans les deux cas. Et ensuite, vous avez l'hypnose thérapeutique où là, on va utiliser des protocoles différents. Vous avez par exemple l'hypnose érectionnienne, vous avez l'hypnose humaniste aussi. Donc, érectionnienne et humaniste, pour moi, c'est les deux plus connus. L'érectionnienne vient de Milton Erikson et vient longtemps. Donc, c'est un protocole avec ce qu'on appelle la dissociation de l'inconscient, du conscient, la dissociation, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de l'hypnose érectionnienne dans cette vidéo. Et vous avez aussi une autre hypnose qui est pas mal du tout, qui s'appelle l'hypnose humaniste, qui là, du coup, a été mis en place, enfin, formalisé par Olivier Lockert, qui gère l'IFHE, l'Institut français d'hypnose érectionnienne d'ailleurs aussi. Je crois que c'est ça, hypnose... Donc, lui, il a fait l'hypnose humaniste. Il a d'ailleurs écrit un super livre qui s'appelle Créateur de réalité, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu et si vous vous intéressez à toutes ces thématiques-là. Et donc, c'est des protocoles thérapeutiques, donc pour enlever des phobies, régler des problèmes, etc., etc. D'ailleurs, sur Pensez Agir, il y a déjà des séances d'auto-hypnose. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Dans certaines séances, on va utiliser l'hypnose humaniste. Dans d'autres, on va utiliser l'hypnose érectionnienne. C'est pas moi qui fais les séances, c'est d'autres hypnothérapeutes, justement, qui sont certifiés en hypnose érectionnienne ou hypnose humaniste. Et moi, pour ma part, j'ai été formé à ce qui s'appelle l'hypnose impromptue. Alors, l'hypnose impromptue, j'avais fait ça avec l'AFH, l'association France Hypnose, en 2012 ou 13, quelque chose comme ça, 12, je crois. Et c'est tout ce qu'on voit, donc, les hypnotiseurs de rue. Donc, c'est des personnes qui vont hypnotiser les gens dans la rue et qui les mettent en état d'hypnose. Et puis, après, on fait un petit peu d'hypnose de spectacle, on fait oublier des chiffres, etc. Et puis, suite à cette formation-là, je suis devenu ami avec mes profs, qui m'ont enseigné l'hypnose impromptue. Et ensuite, je me suis beaucoup intéressé à l'auto-hypnose. J'ai appris par moi-même à faire beaucoup de choses. J'ai discuté avec mes profs aussi. Donc là, du coup, c'est devenu une relation amicale. Donc, j'ai pu apprendre énormément vis-à-vis de l'auto-hypnose. Et c'est pour ça que c'est devenu une passion. C'est pour ça que j'ai mis en place les séances d'auto-hypnose sur Pensez Agir. Si j'aime ça vous intéresse d'ailleurs, allez voir les séances qui sont disponibles sur Pensez Agir en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je fais cette série de vidéos sur l'hypnose et sur l'auto-hypnose plus largement. J'essaye aussi de vous expliquer ma vision des choses, de démystifier certains aspects de l'hypnose, etc. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'hypnose est un état naturel, que vous rentrez naturellement plusieurs fois par jour en état d'hypnose, notamment lorsque vous lisez un bouquin, lorsque vous conduisez, lorsque vous regardez un film, qu'il n'y a qu'un seul état d'hypnose et qu'ensuite il y a plusieurs applications de cet état modifié de conscience. État d'hypnose égale état modifié de conscience. Pour rentrer dans l'hypnose, on parle d'induction hypnotique. Et donc, les différentes applications de l'hypnose sont l'hypnose de spectacle, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose médicale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera super plaisir. Et à partager cette vidéo avec vos proches si eux aussi s'intéressent à l'hypnose et à tout ce qu'il y a autour de ce domaine, parfois un peu trop souvent mystifié. Parce que pas mystique, c'est tout à fait naturel et c'est totalement génial. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501